Ils étaient tous là, notables et quelques personnalités de ce coin du pays accueillent le chef du gouvernement, Jean-Michel Samal Koundé-King. Plusieurs décennies que nous avions vu un premier ministre, nous sommes très contents, très ravis de voir plusieurs décennies aujourd'hui un premier ministre descendre à Mandaka. Notre souhait est que sa visite ne se limite pas seulement à Mandaka, que nous puissions le voir et parcourir les autres provinces ou les autres checoulets de provinces de la grande région de l'État. Mais voilà, moi personnellement je suis plus qu'émi, parce que de mémoire d'homme, il va faire plus de 40 ans que le premier ministre, chef du gouvernement, n'a jamais foulé le sol de l'Équateur et particulièrement en Mandaka. Et donc, quand nous le voyons venir, vous savez, ça suscite de l'espoir, parce que quand le chef vient, il amène des solutions. Le gouvernement, parce que c'est un sentiment des gens. C'est depuis 1982 que le grand Équateur a vu le premier ministre. 40 ans après, voilà, maintenant c'est Samal Koundé qui arrive. Comprenez, des fois parmi vous, vous n'étiez pas encore nous. Et nous sommes très ravis, pas seulement pour sa présence, mais il va palper du doigt la réalité de la province de l'Équateur. Et c'est pourquoi nous sommes avec lui. Nous pensons qu'on va trouver solution. C'est ainsi que nous sommes derrière le premier ministre, le chef de l'État, pour que ce qu'on dit, peut-être à partir de la capitale, nous avons un problème sur lui. Et le problème sur lui, aujourd'hui, va trouver une solution. C'est aujourd'hui, lundi, que sera lancé à Tikapa des consultations populaires pour la justice transitionnelle par le ministre des Droits Humains. Albert Puella est arrivé hier dimanche sur place. Il est à la tête d'une mission composée des députés nationaux, le Bureau conjoint des Nations Unies et de la Commission nationale des droits de l'homme. Nous font savoir Françoise Bouillabouaki, Patrick Cachala, nos envoyés spéciaux. Aucun développement n'est possible sans la paix. Le président de la République s'attaque au déchirement des communautés provoquées par les tueries, des conflits et des querelles. Boundou Diakongo, Emma Elendou, les Éniele, les morts de Yumbi, Kamwina Sampou au Kassai. Arrivé le dimanche 13 mars 2022 à Tikapa, le ministre des Droits Humains, Albert Fabrice Puella, vient lancer les consultations nationales. Il est temps de fumer le calumet de la paix, mais il n'y aura paix que lorsqu'il y a justice. Et dans un passé récent, ce sol a été souillé parce qu'il y a le sang innocent qui avait coulé. Et cela a touché les chefs de l'État et le gouvernement pour qu'il soit temps que les peuples, les fils et les filles de cette contrée se mettent ensemble pour se dire la vérité. La justice transitionnelle pour une réparation profonde. La mission venue de Kinshasa compte aussi les élus nationaux, à la tête de quels le président de la commission de droit de l'homme de l'Assemblée nationale, les représentants de la présidence de la République, la société civile et le bureau conjoint des Nations Unies. Qu'est-ce qu'on aura gagné de voix de fils et de filles d'une même province vivant ensemble sans très déchirer ? Donc c'est au nom de cette paix que nous venons pour que nous nous mettions ensemble pour étudier les mécanismes, surtout des réparations. Réparer ce qui s'est passé, réparer individuellement, mais surtout collectivement, pour que nous reprenions le goût d'appartenir à une république. Les grandes consultations nationales vont être lancées le lundi 14 mars 2022. Parlons à présent de cette conférence qui a été portée sur le facteur humain, facteur clé pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Elle a été organisée conjointement par l'UNESCO et RDC Stratégie. C'est passé à Rotana, hôtel de Kinshasa. Guy Matundu. Il n'y a de la richesse que dans l'homme. L'émergence du pays passe par l'investissement dans le capital humain congolais. Le groupe de réflexion RDC Stratégie a réuni un panel d'experts pour se projeter dans cette émergence à l'horizon 2040. Ce laboratoire d'idées se veut de favoriser et de contribuer au développement des secteurs stratégiques. L'exemple de certains pays asiatiques est une bonne inspiration. D'après nos analyses, le capital humain demeure le facteur clé et le point de départ pour pouvoir rêver de vivre cette République démocratique du Congo émergeant à l'horizon 2040. Voilà pourquoi, pour cette année, nous allons nous apaisantir sur ce grand thème qui est le capital humain, facteur clé pour l'émergence de la RDC. Nous avons tiré des leçons du retour d'expérience des autres pays. La Chine, l'Inde qui autrefois étaient des pays pauvres, mais à cause de leur investissement dans le secteur du capital humain, aujourd'hui ce sont des pays développés. L'UNESCO, cette institution spécialisée des Nations Unies, accompagne RDC Stratégie pour le développement de la compétence par un capital humain productif et compétitif. L'actualité, c'est aussi cette annonce du ministre de la Recherche scientifique José Panda sur la tenue prochaine d'une conférence des volcanologues à Goma de la province du Nord Kivu. Les explications de Marie Kalong. La référence internationale sous la gestion des volcans du Virunga se tiendra du 19 au 21 mars 2022 à Goma, dans la province du Nord Kivu, avec comme thème principal surveillance et gestion des risques volcaniques dans la région des Virungas, solutions et perspectives. L'annonce a été faite par le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique José Mpandakabangou lors d'un point de presse tenu ce samedi 12 mars 2022 à Campo Hotel. Cette conférence de haute portée scientifique, qui fait partie des actions prévues par le document de politique scientifique nationale, va permettre de limiter les dégâts et de ne pas être surpris par une quelconque éruption volcanique. La conférence aura pour mérite de réunir autour d'une priorité de chercheurs et experts nationaux et internationaux en volcanologie et en dix-pil-connex, ont envie de mutualiser les échanges scientifiques et de déboucher ces stratégies et l'idéologie qui voient des surveillances énormes et de capaciter les surveillances et l'oblige. Des scientifiques de plus de 40 pays ayant des volcans actifs sont attendus pour partager leur expérience à Goma. Le ministre Mpanda n'a pas manqué de souligner les actions positives en faveur de l'observatoire volcanologique de Goma pour son bon fonctionnement. Le gouvernement a pris des responsabilités des pays sans l'état des prises spécifiques liées aux listes de gestion des volcans, la dotation des pays directs d'Ontarien du C434 à l'OVG, l'acquisition des plusieurs matériels de la voie. Cette conférence organisée par le ministère de la recherche scientifique et innovation technologique, financée par le gouvernement de la République et soutenue par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, qui accorde une attention toute particulière à la question de la gestion du volcan. Le secteur de l'électricité qui demeure au cœur des préoccupations de l'État, c'est dans ce sens que le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a visité ce dimanche la centrale thermique de Boïra dans la ville de Bandaka, une ville confrontée, l'entend aux différents problèmes de la fourniture en énergie électrique. Depuis la province de l'Équateur, Yvette Makoutima nous en détaille dans ce commentaire signé. Élise Kambala. C'est une vieille centrale qui date des années 70. La centrale thermique de Boïra en Bandaka n'est plus en mesure de fournir de l'énergie électrique dans la ville de Bandaka et ses environs. Sur 7 mégawatts de puissance installés par l'ASNEL SA, seuls 0,4 mégawatts, soit 400 mégawatts, sont produits. Sur 7 groupes, 3 groupes sont en panne et 3 autres déclassés. Un seul groupe tourne de 8 heures du matin à 16 heures qui permet de desservir les abonnés dans cette ville. Ces groupes fonctionnent avec du carburant qui, depuis une décennie, est devenu une denrée rare en Bandaka. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouinze-Moukaleng, a reçu les explications sur le fonctionnement de cette centrale au sortir d'une visite sur ses installations. Sabotage des outils des transports de l'énergie électrique, Olivier Mouinze-Moukaleng appelle la population au respect et à la protection de ses outils d'intérêt public. La responsabilité du public parce qu'on a le vandalisme du matériel et des installations de l'ASNEL. Ici, c'est récurrent. Ici, en Bandaka, on nous a parlé d'un câble sauterain qui est régulièrement sectionné. Et donc, il y a aussi cette responsabilité de la population et donc des autorités locales aussi qui devraient agir pour la protection de ce matériel. Bien avant cette visite, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a été informé de la situation générale de l'ASNEL et de la régie des eaux Mbandaka. Olivier Mouinze-Moukaleng a réuni tour à tour autour de lui les responsables de l'ASNEL-SA au niveau de la province et ceux de la direction générale venue de Kinshasa, de la régie des eaux et ceux du ministère des Ressources hydrauliques et électricité de la ville de Mbandaka, province de l'Équateur. Et ceux en présence du conseiller principal du premier ministre en charge de l'électricité et au Didier Mkioni. Il s'est rendu au quartier Montbellé pour sensibilisation de la population à l'autonomisation économique et sociale. Godard Mottémona également saisit l'occasion pour installer une section de la fondation qui porte son nom. Serge Merlin-Matta a été dans sa suite à l'IMETI. Elle en valait la peine. C'est donc dans les cadres. La poursuite s'est désemparée de sa politique d'implantation de la ville de Kinshasa et cette activité a été organisée. Désormais, la fondation Godard Mottémona est pleinement opérationnelle à Montbellé, dans la commune délimitée, à la grande joie des habitants de ces quartiers. Fogomo Sonza est le fruit de l'engagement remarquable pris par son président, le vice-ministre des mines, Godard Mottémona, afin d'améliorer un temps swapé la situation sociale de la population de sa circonscription électorale. Au thème des discours, les numéros 1, la Fogomo et des Banakines a procédé à l'installation, ensuite à la présentation, du chef de Pôle Sonza et de son équipe. C'est là, devant les membres de cette structure. Paul Mikado, le chef de Pôle Fogomo Sonza, a profité de cette circonstance pour appeler toute son équipe à se mettre au travail envie de jouer son rôle. C'était une journée pompeuse, grandiose, le climat a été vraiment serein et tout le monde est sorti joyeux, content, parce que Godard Mottémona, c'est l'homme le plus proche de la population. On le reçoit parce qu'il intervient à tout moment, n'hésite pas. C'est comme on le dit là, Motoyabatu. Aujourd'hui, il vient d'installer officiellement le comité de Pôle Sonza. Donc aujourd'hui, c'était juste pour réunir tous les atouts et redémarrer comme cela est demandé. Sinon, il est toujours avec nous. Il n'y a pas hésité. Les gens qui ne comprenaient pas, l'heure a sonné pour qu'ils viennent nous rejoindre. Il faut travailler, il faut être à côté de celui qui connaît le quotidien du peuple, de la population. Godard Mottémona, vice-ministre des mines et président de la fondation qui porte son nom, a souhaité bonne chance et un plein succès au nouveau comité Sonza et ses différentes sections, c'est là dont les travaillent avant de les rappeler les objectifs poursuivis par la fondation Godard Mottémona. Il les a également appelés à soutenir les chefs de l'État Félix Antoine pour réussir à sa mission de développer la république démocratique du Congo. Le vice-ministre des mines et président de la fondation qui porte son nom est répartie avec sa délégation l'esprit tranquille après cette mission bien remplie. Cette rencontre bilatérale RDC-Soudan du Sud sur les questions de sécurité entre les provinces voisines, on en parle maintenant. La bipartite a été sanctionnée par un communiqué final. Les deux parties se sont engagées à partager les informations pour l'intérêt des deux peuples nous dit Junior Selemani. Votre coopération entre la province de Litori en RDC et celle de l'État central équatorial du Soudan du Sud pour les bien-être de leurs populations respectives. Le gouverneur de ces deux provinces réaffirme leur détermination améliorée. Les relations des bons voisinages en signant ces dimanches un communiqué sanctionnant la rencontre bilatérale tenu à Haru. Un extrait de ces communiqués qui est par Onegaï qui est le territoire du cabinet du gouvernement militaire de Litori. Les deux gouverneurs ont réaffirmé les bonnes relations qui existent si heureusement entre les deux États sous l'impulsion et la vision de leurs excellences. Félix Antoine Tchitcheke de Tchilombo président de la République démocratique du Congo et Salvatore et Salvakir Mayardit président de la République du Soudan du Sud. Désormais ces deux provinces conviennent de collaborer étroitement autour des questions d'intérêt commun notamment la sécurité le long de la frontière entre la RDC et le Soudan du Cid mais aussi les échanges commerciaux. Emmanuel Adilouani gouverneur de l'État central l'Équatoria suggère un échange permanent d'informations à ces sujets. A l'issue de cette rencontre très crédible et nous avons eu des discussions élargies par rapport à notre coopération je demande à ce que nous puissions continuer avec cet esprit à s'échanger des informations sur toutes les situations qui prévalent sur le long de la frontière commune pour que nous puissions ensemble trouver des solutions à ce problème et puis aller de l'avant. Les intérêts qu'on met en pied le DDC c'est tout ce qui pouvait diviser les deux provinces c'est réjou le gouverneur militaire du Létouris et l'État général le Bouillant. Je suis heureux que les problèmes spécifiques à chacune de nos provinces mais aussi des problèmes conjoints ont été examinés en toute impartialité assortis des recommandations pertinentes pour améliorer les relations de bon voisinage qui existent si heureusement entre nos deux revêtres. Pendant trois jours les experts de l'Étouris et de l'État central équatorial ont travaillé d'arrache-pied pour traiter les différents problèmes de nature à mettre à mal les relations entre les deux provinces celles-ci sous la bénédiction de chefs d'État de ces deux pays voisins à savoir Félix-Antoine de la RDC de la RDC et de la RDC et de la RDC du Soudan et de ses travaux. Plusieurs recommandations ont été formées pour des solutions idouanées. Le 8 mars, une date particulièrement en faveur de la lutte contre les droits de la femme, cette journée a été célébrée avec les femmes du ministère de la Jeunesse. Elles étaient autour du ministre Yves Bonkoulou, Zola, et Dicaraïté, présent à cette rencontre. Les femmes du secrétariat général à la Jeunesse ont célébré jeudi 10 mars la journée internationale de la femme en présence du ministre de la Jeunesse Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et Cohésion Yves Bonkoulou, Zola, au siège administratif de ce ministère. L'on a assisté à une célébration riche et haute en couleur à l'honneur de toutes les braves femmes à l'instar de leur responsable directe Thérèse Bougimbougou, secrétaire générale à la Jeunesse. Plusieurs directeurs et cadres administratifs de ce secteur y ont également assisté. La journée a été célébrée pour honorer toutes les femmes congolaises en général, travailleuses en particulier, mais aussi en saluant la mémoire des femmes victimes du drame de Matadikibala ainsi que toutes ces femmes victimes des violences et autres formes d'atrocités. Le ministre Yves Bonkoulou, Zola, a saisi l'occasion pour encourager encore une fois de plus toutes ces femmes travailleuses et battantes qui tiennent l'administration de ce ministère. Il a par ailleurs promis un accompagnement et un soutien total dans l'exercice de leurs fonctions. Et puis, sachez que la société congolaise des postes et télécommunications est à pied d'oeuvre pour le déploiement du produit OnBai SCPT à travers la ville de Kinshasa. Un service qui permet à la population d'être connectée à l'Internet grâce à la fibre optique. Le directeur général de cette entreprise, Didier Mousseté, s'est personnellement rendu compte vendredi dernier de l'effectivité de ce déploiement. Voyons cela avec Jean-Pierre Ndolo-Demazou. La téléphonie fixe, l'Internet et la télévision à la portée de tous les Congolais grâce au déploiement de OnBai SCPT, un produit lancé et mis en service par la société congolaise des postes et télécommunications. Le directeur général de la SCPT, Didier Mousseté, est descendu au quartier Beauvan dans la commune de Lunguala à Kinshasa pour se rendre compte de l'effectivité de ce déploiement. Nous sommes venus toucher de notre propre main et constater de visu le déploiement de OnBai SCPT dans nos quartiers ici à Kinshasa. La même opération s'est faite à Lumbashi et à Matali. Nous avons lancé déjà OnBai SCPT depuis le 8 de l'année et le déploiement s'effectue. Que certains ne vous trompent pas, nous sommes déjà en plein déploiement de OnBai SCPT et ici dans le quartier Beauvan, c'est un des quartiers qui a été privilégié. Le déploiement se fait. Je souhaite inviter les habitants du quartier Beauvan ici à Kinshasa de souscrire à l'offre de l'opérateur public. Comme ça, vous aurez la téléphonie fixe, l'Internet et la télévision, ce qu'on appelle en triple play sur la fibre optique. La balle, comme l'a dit le DG Didier Mousseté, se trouve dans le camp des Congolais pour s'approprier cette haute technologie signée SCPT. sensibilisée sur les réformes des affaires en province et seul engagement pris par l'Office national pour la promotion des investissements en tournée il y a quelque peu à l'étape du sud de Bangui. L'équipe de l'ANAPI a en outre la sensibilisation recueilli les déluences du secteur privé sur la pratique des affaires et renforcé la capacité des membres de la cellule du climat des affaires. On en parle avec Josée Baïtuambo. Les divers obstacles et entraves identifiés dans les fonctionnements et à l'exécution par les entreprises de leurs obligations vis-à-vis de l'État et de tiers c'est tous les fondements de cette mission diligentée par l'Agence nationale pour la promotion des investissements dans la province du sud de Bangui. Dans un premier temps ce sont les opérateurs économiques qui ont appelé au cours d'une matinée à formuler des recommandations idoines afin d'éliminer les tracasseries et barrières rencontrées dans l'exercice de leurs activités une façon pour la NAPI de redynamiser le dialogue public-privé et établir un partenariat solide avec toutes les parties prenantes. L'équipe conduite par le directeur en charge du climat des affaires a ensuite réuni le membre de la cellule provinciale du climat des affaires pour un renforcement de capacité. L'idée est d'obtenir l'adhésion de cette cellule au processus de mise en œuvre de réformes et accroître sa capacité dans la rédaction de rapports mensuels adaptés selon les standards. La toute dernière activité a réuni les responsables de l'administration et de services publics impliqués dans les réformes aux côtés des opérateurs économiques, associations et des autorités politico-administratives. L'objectif était de sensibiliser sur les réformes relatives au climat des affaires et renforcer le dialogue public-privé au niveau de cette province. Ces activités qui ont déjà traversé plusieurs provinces vont se poursuivre jusqu'à l'atteinte des objectifs que s'est assignée l'équipe dirigeante de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Semer les boutures des feux des maniocs dans les champs de plateau débattiqués c'est l'unique raison que le service national de Mekao a accueilli plusieurs associations des femmes de la province Kinshasa. Une autre manière pour ces femmes de célébrer le 8 mars. Diane Balaka et Oscar Balcaïch ont signé ce reportage. La terre et la femme produisent l'une en donnant des aliments et des ressources utiles à la société et l'autre en donnant naissance à l'humanité. C'est pourquoi plusieurs associations de femmes sont allées au siège du service national de Mankao pour tourner la terre et sémer les boutures de feuilles de manioc. Ces femmes du parti AVC du ministre des hydrocarbures Didier Bidimbo ont célébré à leur manière la journée internationale de la femme. Après le mot de bienvenue du colonel Ngoï du service national, ces femmes se sont dirigées aussi du plateau de Batéqué à plus ou moins 7 km de là pour planter des boutures de feuilles de manioc. Eux, c'est de cette façon qu'elles ont préféré magnifier la femme. Les textes, c'est bien, mais on a besoin d'actes concrets, on a besoin concrètement de changer nos conditions de vie. C'était important pour nous d'accompagner les différents groupes de mamans dans ce projet d'agriculture et donc du coup on a réuni plusieurs associations toujours en phase avec l'idéologie du chef de l'État. L'agriculture est un moyen fort pour la République démocratique du Congo d'émerger et d'être ingrénier agricole pour elle-même et pour l'Afrique. Nous avons décidé de venir ici au service national parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'utilise pas beaucoup les différents services que l'État met à notre disposition et nous voulons maintenant valoriser parce que souvent nous nous plaignons et nous avons décidé aujourd'hui d'être des acteurs, d'être des actrices pour des mamans et aller être amies de la terre. Cette journée s'est clôturée par un repas et quelques pas des danses marquent des convivialités et des gaietés. On voit cette année encore les activités liées au mois de la femme se multiplient. La structure d'âme de cœur a apporté une assistance aux enfants et filles hébergées à l'orphelinat de Kassangoulou, nous sommes là, de la province du Congo central. Des vivres et non-vivres l'ont été remis tout en les exhortant à ne jamais perdre espoir. Les détails avec Rodé Panda. Des choses incroyables se produisent. C'est la devise que partage l'association des dames de cœur dirigée par sa présidente Rosette Ntumba. Cette structure à caractère plurément social et humanitaire s'est engagée à apporter de l'assistance à la communauté et supporter les faibles. Ce qu'elle reçoit de gauche, de la générosité des autres, elle va le partager à droite. Les dames de cœur ont choisi l'orphelinat de Kassangoulou, Job 6,14, où ils sont allés remettre un lot de vivres et non-vivres à plusieurs dizaines d'enfants. Des mots d'encouragement, d'exhortation et de réconfort ont été adressés à ces enfants. Le pasteur Abraham, responsable de cet orphelinat de Kassangoulou, Job 6,14, n'a pas tari des gratitudes. Nous avions voulu dénommer cette structure Job 6,14. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de connaître notre dame. Nous avons seulement souci d'être assistés par nos prêts. Pour bien amuser la galerie, la gymnastique et c'est net ont accompagné cette ambiance bon enfant. Un monde politique pour terminer pendant déjà quelques jours. Le secrétaire général du parti Union pour la démocratie et le progrès social est en tournée au Kassai oriental. Augustin Kabouia poursuit sa mission de sensibilisation à Kabea Kamwanga, territoire d'origine de feu et Tientis-Ekidio Moulumba. Il a tenu un meeting pour appeler la population à ne pas céder à la manipulation politique. Alain Bikaï. La rédynamisation de l'Union pour la démocratie et le progrès social au Kassai oriental a franchi l'étape de Kabea Kamwanga, le village d'Etienne Tisekidio Moulumba. Le messager politique du chef de l'Etat Augustin Kabouia a été porté en triomphe par les militants de ses partis en scandant des chants à l'honneur de Félix Antoine Tisekidio. Les messages étaient clairs dans leur chanson « Celui qui osera trahir Félix Antoine Tisekidio est un maudit ». Une façon de prouver leur attachement aux idéaux de l'IDPES est à Félix Antoine Tisekidio Moulumba. Au lieu du meeting, le secrétaire général a commencé par la désintoxication des soeurs et frères du président de la République. Vous devez faire attention avec les mercenaires politiques qui sont parmi vous qui cherchent à vous monter contre votre frère Félix Antoine Tisekidio a alerté Augustin Kabouia. Le territoire de Kabéakamonga a été marginalisé pour son soutien au combat politique d'Etienne Tisekidio. Votre territoire fait partie des priorités du chef de l'État. Bientôt, il sera doté des infrastructures de base dans le cadre du projet de développement des 145 territoires initiés par le président de la République. De la même façon que vous avez soutenu Etienne Tisekidio, mobilisez-vous pour accorder votre frère la majorité écrasante en 2023 pour lui permettre de parachever l'œuvre qu'il a commencé à-t-il ajouter. C'était aussi l'occasion pour lui de présenter à l'assistance la parcelle achetée par lui pour abriter cette section de l'IDPS. Ainsi donc, s'achève cette édition. J'aurais un grand plaisir de vous retrouver tout à l'heure à 13h30. Je vous souhaite un bon moment. Sous-titrage ST' 501